Est-ce que vous voulez savoir comment André se sent ici, comment elle se sent à Gapdence, si elle est comme à la maison, parce qu'ici on a une phrase qui est Mi casa es tu casa. Alors c'est parti, ladies and gentlemen, on va partir pour ce nouveau interview. Il y a cette demoiselle qui est à côté de moi qui va se présenter et je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Audrey, j'ai 31 ans et je viens de Rolles et je suis gouvernante dans la vie. Tu m'as dit que tu venais de Rolles ? Absolument. D'accord, Rolles Genève, c'est loin non ? Oui, je suis dans le canton de Vaud, je suis à 35 minutes ici par l'autoroute. Est-ce que c'est un problème pour toi ? Non, ce n'est pas du tout un problème pour moi de venir, c'est très simple avec l'autoroute et puis se garer en plus, c'est très facile ici, c'est ça qui est agréable. Vous pouvez tout de suite vous garer au niveau du parking de la police. Très bien. Et donc, est-ce que je peux te poser cette petite question pour que ceux qui nous regardent se disent « Ah mais Audrey, qu'est-ce qu'elle fait chez Gapdence ? » Alors Audrey, qu'est-ce que tu fais ici chez Gapdence ? Quel cours tu prends ? Alors je prends des cours de salsa cubaine tous les mercredis à 21h15 avec Lorenzo et Magali. C'est précis en tout cas. Alors, pourquoi tu es venue chez Gapdence ? Quel a été ton moteur ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Alors tout de suite après avoir été sur les réseaux sociaux, j'ai tapé Gapdence.ch pour voir le site internet de l'école de danse et c'est là où ce qui m'a décidé, c'était un planning très organisé, très détaillé. Vous avez aussi les photos des professeurs que vous voyez ici, ainsi que des assistants pour vous faire une idée. Avec une idée, genre, il est beau gosse, ça va, il fait peur, il fait flipper. Non, mais comme, voilà, première impression, on va dire. Et donc, ce qui m'a motivée aussi pour venir, c'est que Gapdence a la gentillesse de nous offrir le premier cours d'essai gratuitement. Donc, c'est toujours un bon test pour savoir ensuite si on reste à l'école. Qu'est-ce qui t'a plu sur notre planning ? Pourquoi tu dis là que le planning est bien fourni, qu'il est bien organisé ? Pourquoi ? Ce qui a été très motivant et décisif dans mon choix, ça a été de regarder les heures de cours et ce qui est attractif ici, c'est que les heures de cours, elles sont faites après votre travail. Donc, vous pouvez tout de suite vous changer à la maison et revenir ici, chez Gapdence Acacia. Effectivement, le premier au drame, on a plusieurs cours le soir et on a les cours qui commencent en fin d'après-midi à 17h30, pour ceux qui sortent du travail un petit peu tout. Et on pense aussi aux personnes qui sortent du travail un petit peu plus tard, genre ceux qui finissent à 8h. Et bien, on a le dernier cours qui est à 21h15 et qui finit à 22h15. Donc, du coup, vous pouvez finir la soirée en papier avec un petit cours. Vous rentrez à la maison, une douche, une soupe et au lit. Je vais poser une question à Audrey. Et c'est peut-être une question qui va t'intéresser, toi qui ne connais pas la danse en couple, toi qui ne connais pas la salsa, la bachata ou autre. Et qui se dit, tiens, j'aimerais bien essayer, mais quand même, ça me fait flipper. Alors, je vais demander à Audrey, est-ce que, Audrey, tu as eu, par exemple, des crânes, des porcs, des appréhensions à dire, je vais m'inscrire à un cours de danse, je vais commencer un cours de danse, mais quand même, ça me fait un peu peur. Oui, absolument. C'est vrai que la danse de couple, c'était une petite accroissance que j'avais et c'était un nouveau défi pour moi que j'avais envie de relever pour cette nouvelle année. Donc, je me suis inscrite ici pour pouvoir pratiquer et faire s'envoler mes cartes. Alors, maintenant, ça fait déjà quelques secondes que tu es avec nous, que tu nous écoutes, tu te dis, ah là là, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu voudrais entendre, par exemple, les résultats obtenus que Audrey, elle a eu là, en quelques semaines ? Audrey ? Eh bien, on commence sur les cours début septembre, le niveau était très bas, on ne pouvait rien vous cacher et en venant assidûment toutes les semaines, on a pu me faire progresser et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise pour danser en cours et aussi, très important, pouvoir danser en soirée, être plus à l'aise en soirée aussi. Ah, ça veut dire que tu te sens aussi en soirée, alors ? On essaye, exactement, il faut bien pratiquer assidûment. Très bien, très bien. Et, par exemple, est-ce que tu as eu peut-être d'autres peurs, d'autres craintes ou quelque chose qui t'ont dit, oh là là, j'y vais, j'y vais pas, allez, j'y vais. Bah oui, tu sais, quand tu commences dans une nouvelle école de danse, tu as toujours un petit peu peur de tes professeurs ou bien du groupe avec lequel tu es, qu'il va y avoir combien de personnes, s'ils sont sympas ou pas, et voilà, tu découvres que chez Gapdance, c'est quand même une grande et belle famille, qu'on est tous âgés entre, 20 jusqu'à, ouh, ça va loin. C'est vrai. Si vous voulez que je vous dise un petit truc, notre élève avec l'âge le plus élevé, parce que je ne veux pas dire autrement, il n'est pas ici, mais il a 104 ans. Ah, 104 ans ? La vérité que c'est vrai, il a 104 ans. Et le plus jeune, il a 4 ans. C'est génial. Donc, tu disais qu'ici, il y a une grande mixité avec l'âge, avec les personnes, et du coup, tu t'es sentie à l'aise tout de suite ou un peu plus tard ? Absolument, tout de suite, bien prise en charge et bien intégrée par les professeurs, c'est très bon enfant. On rigole beaucoup, on a l'occasion du coup de danser avec tous nos partenaires, puisqu'on change régulièrement durant le cours, donc ce qui permet de se rencontrer et de discuter, d'échanger au fur et à mesure de l'année qui avance. Qu'est-ce que tu as choisi comme formule ici à Gapdels ? Alors, moi, j'ai choisi la carte de 20 cours. Vous avez plusieurs possibilités, mais celle-ci me correspondait beaucoup. Donc, en gros, vous venez, on consomme votre carte. Et si, par exemple, la semaine suivante, vous ne pouvez pas assister à l'un de vos cours, le cours est automatiquement reporté et non décompté, comme il peut parfois se passer dans certaines écoles. Exactement. Donc ici, à Gapdels, vous avez le choix entre deux formules. On va se prendre la tête. Il y a la formule. Si tu es une personne qui est adepte et qui va venir 2, 3 fois, 3, 4, 5, même, tous les jours à Gapdels, on a un abonnement qui est très avantageux, qui te donne accès à tous les cours, danse et fitness. Donc, du coup, tu viens faire comme tu veux et puis tu fais les cours en illimité. Et si tu es comme Audrey, que tu as des obligations familiales ou professionnelles et que des fois, tu ne peux pas faire autrement, on a cette petite formule avec une carte de 20 cours. comme tu as dit très justement, que quand vous venez, on vous fait un petit truc dans la carte et c'est une carte qui est valable à l'argent et tu viens comme tu veux. Et du coup, Audrey, j'aurais encore une petite question qui me tue le pigne. Ce n'est pas le bon terme, mais ça ressemble. Comment ça se fait que tu es encore avec nous ? Pourquoi tu continues avec nous ? Eh bien, j'ai décidé de rester pour une simple et bonne raison. C'est la gentillesse et la bonne humeur de nos professeurs ici. Leur attention envers les élèves et surtout, voilà, la bonne humeur ambiante avec aussi les élèves, ce qui est très important. On se retrouve, c'est chez eux, à pouvoir faire des apéros en toute discrétion. Ce qui permet, voilà, un petit peu de voir du monde et voilà l'ambiance que j'aime. Effectivement, au bout d'un moment, enfin, quand vous aurez lié à l'étier, parce que, effectivement, vous allez lié à l'étier, vous allez vous rencontrer ici à Gapdance, vous allez même vous organiser des sorties entre vous. Et ici, il est vrai qu'après les cours ou avant les cours, il n'est pas rare qu'on organise un petit apéros comme ça entre nous. On boit un petit cou, on mange un petit fric ensemble et après on danse. Ou après avoir dansé, on boit un petit cou et on mange un petit brancé. Voilà, mais c'est un truc que ça reste entre nous. Toi qui nous regardes, là, tu te dis, tiens, est-ce que je continue à regarder cette vidéo ? Est-ce que je vais venir à Gapdance ? Est-ce que je vais venir essayer mon cours gratos ? Eh bien, j'ai envie de demander à Audrey si elle peut nous recommander ou pas. Bien sûr, toi qui nous regardes, j'aimerais vivement t'enciter à sauter le pas parce qu'il y a peu d'endroits où tu peux avoir une aussi bonne humeur et un dynamisme à toute épreuve de nos professeurs et qui plus est, ils adaptent le niveau des cours. Donc voilà, on est peu perdus, on s'amuse beaucoup, qu'on soit en débutant ou en confirmé et c'est toujours un vrai plaisir. Et je vais même rajouter une petite note qui est assez importante par rapport à notre état d'esprit. Chez nous, on a instauré une règle, c'est que ce n'est pas vous qui allez vous adapter à nous, à notre manière d'être, etc. ou par exemple de faire un cours, mais nous, on va s'adapter à vous. Donc en fait, on va regarder plus ou moins sur votre niveau, on va regarder ce qui penche à vous, ce qui penche, ce qui pêche, ce qui pêche, et du coup, on va adapter notre pédagogie par rapport à ce qu'on va voir, à ce qu'on va ressentir et du coup, on va être beaucoup plus agréable et ça va se passer très bien, je crois. Absolument, je confirme. Et bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview, petite interview fort sympathique. Qu'est-ce que ça va, Audrey ? Oui, très bien. Super. Alors, je vais demander la dernière chose à Audrey, après je vais la libérer et puis elle va rentrer à la maison parce qu'il est déjà tard. Peut-être que vous regardez cette vidéo, il est 8h du matin, mais sauf qu'ici, en vrai, c'est 23h. Ou peut-être même plus. Donc du coup, je vais te poser cette petite question. Est-ce que tu arriverais à définitivement motiver celui qui nous regarde, toi qui nous regarde ? Est-ce que tu veux entendre la motivation d'Audrey ? Bien sûr, je vous dirais de ne surtout pas attendre, de venir essayer le cours. On vous attend avec grand plaisir. Super. Et le mot de la fin, ici Agabin, on a un slogan qui est très parlant. Et comme on dit ici Agabdance, bougez-vous la vie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501